Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ce soir, match de Ligue des Champions pour le Barça. Mais je tenais à sortir une vidéo ce midi pour vous évoquer un élément important, c'est-à-dire la situation économique du FC Barcelone. Puisqu'en effet, hier, après une réunion, une junta directiva qui s'est organisée, nous avons eu des communiqués de presse de la part du FC Barcelone qui a communiqué, évidemment, sur la situation du FC Barcelone au 30 juin 2024. Donc, on en sait déjà un peu plus sur la situation économique. du club. Donc, on va revenir sur tous ces éléments puisqu'il y a, j'estime, des éléments très importants à comprendre afin de déterminer également l'impact que ça pourra avoir sur les prochaines fenêtres de Mercato. Alors, c'est parti, on y va sans trop s'attendre. Alors, tout d'abord, le communiqué de presse est sorti aux alentours de 18h-19h. Donc, ce n'est pas non plus une surprise, on l'attendait avec beaucoup d'impatience. Donc, des communiqués de presse, déjà que le FC Barcelone, d'habitude, fournit lorsqu'ils sont économiques avec beaucoup de détails, notamment au niveau des dépenses, mais également au niveau des revenus. Là, étonnamment, ça a été différent. Il s'agit d'un communiqué de presse avec des chiffres plutôt précis, mais qui n'est pas présenté avec les dépenses globales du club sur la saison, ni encore les revenus de manière détaillée. Pour cela, il faudra patienter quelques jours, quelques semaines, que le rapport annuel économique du Barça sorte. D'ailleurs, quand il sortira, je vous ferai une vidéo en ce sens, puisque ce rapport doit sortir avant l'Assemblée Générale qui, vraisemblablement, se tiendra le 19 ou le 20 octobre prochain. Donc, ce document, à court terme, sortira. Donc, on aura un peu plus de détails sur la masse salariale, sur les revenus de chaque compétition, etc. Mais le club nous fournit déjà quelques chiffres assez intéressants, notamment sur la saison 2023-2024. Donc, du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, le Barça a dépassé, c'est une revenu historique en termes de sponsors, plus de 210 millions d'euros. Donc, ça, c'est au niveau des bonnes nouvelles du communiqué. Il y a notamment également, donc, Barça License Merchandising, qui est l'une des filiales du Barça, qui, notamment, fournit tout ce qui est maillot, etc., a donc une facturation très importante, 110 millions d'euros, ce qui est énorme, alors qu'il s'agit d'une filiale créée il y a peu. Donc, je crois que ça a été créé vers 2017, c'est dire. Il y a une hausse assez importante. Par contre, les départs de certains joueurs, que ce soit Dembélé, même si c'était la saison dernière, comme ça s'était passé en juillet-août, eh bien, c'était sur la saison 2023-2024. Kessier, Abde, Chadiriyad, Maguiou, etc., ont permis au Barça d'avoir 80 millions d'euros d'entrées d'argent, donc des bénéfices au niveau des transferts. Là aussi, c'est assez important pour le Barça, qui était quand même dans une situation très compliquée. Il y a également un élément qui est important, c'est la masse salariale. Le Barça communique une masse salariale aux alentours de 500 millions d'euros pour la saison 2023-2024, et qui sera d'ailleurs à peu près similaire pour la saison 2024-2025. Donc, 670 millions d'euros, c'est ce qu'il y avait notamment pendant le Covid. Donc, il y a eu une baisse assez importante à ce niveau-là. Bon, c'était attendu, puisque les joueurs comme Messi, Jordi Alba, Busquets, Piqué, étaient partis, vraisemblablement, il y avait encore même des dettes à leur payer. Donc, c'est normal que la masse salariale ait baissé. Donc, ça a été un travail de longue haleine qui a été effectué. Mais je trouve que 500 millions d'euros, aujourd'hui, ça reste encore très élevé. Il faut savoir que la masse salariale, ce n'est pas que les salaires des joueurs, c'est également tout ce qui est salaire de tous les joueurs de toutes les sections, mais également les amortissements de transfert, sachant que le Barça est aux environs de 70-80 millions d'euros d'amortissement annuel de transfert. Donc, ça va à ce niveau-là. Ce qui peut peser, évidemment, dans la masse salariale, c'est aussi les dettes salariales que le Barça peut avoir avec certains joueurs jusqu'à 2025. Rappelez-vous, pendant le Covid, le Barça a dealé, lors de la saison 2019-2020, des reports de salaire pour 6 ans pour les joueurs de tous les effectifs. Moi, Frenkie de Jong, Ter Stegen, Langlais, Piqué, etc., qui avaient prolongé à ce niveau-là pour ne pas avoir, sur 6 ans, un report de salaire. Ensuite, le Barça communique sur le fait que Joao Monjouic entraîne une perte de 100 millions d'euros. C'était attendu, évidemment, le temps que le Barça revienne au Spotify Camp Nou. D'ailleurs, le Barça, dans ce communiqué, exprime le fait que le Barça devrait revenir au Spotify Camp Nou, non pas à pleine capacité, en deuxième partie de saison. Donc, aux alentours du mois, normalement, de janvier-février. Alors que les prévisions, à la base, c'était novembre, puis décembre, puis janvier. Là, normalement, ça devrait être janvier-février. Mono Deportivo évoque potentiellement un match du début du mois de février pour le retour au Spotify Camp Nou, qui sera importantissime lors des prochaines saisons, lorsqu'il fonctionnera à plein régime, puisque le Barça devra utiliser certains éléments, certains montants créés par le nouveau Spotify Camp Nou pour, tout simplement, rembourser la construction du stade. Donc, ça aussi, ça va être un élément très important. Au total, donc, le Barça annonce une perte sur la saison 2023-2024 à hauteur de 91 millions d'euros, alors que les revenus ordinaires ont apporté 12 millions d'euros de bénéfices. Bon, pour faire simple, en gros, si le Barça n'avait pas eu de dépenses extraordinaires sur la saison, eh bien, le Barça aurait eu 12 millions d'euros de bénéfices sur la saison 2023-2024. Pourquoi le Barça a, donc, un résultat net de moins 91 millions d'euros ? Eh bien, c'est simple. Le Barça, comme vous le savez, devait recevoir certains paiements pour lancer Barça Studios et surtout Barça Media. Il faut savoir que Barça Media, en fait, c'est une entreprise qui devait être lancée à la bourse américaine. Et Barça Media, à l'intérieur, il y avait notamment Barça Studios. Et Barça Studios, comme vous le savez, il y avait beaucoup de paiements, notamment de libéraux, qui n'avaient pas été effectués au 30 juin 2024. Donc, il y a eu, de la part de l'auditeur, donc la société qui s'occupe d'auditer, tout simplement, les comptes du Barça, une baisse de valorisation de l'entreprise, ce qui est très grave, à mon goût, parce qu'on passe d'une valorisation de Barça Studios de 408 millions d'euros à environ 267 millions d'euros. C'est-à-dire que le Barça, qui détient, je le rappelle, 50%, 51% de Barça Studios, eh bien, on l'aura dit, la valeur de l'entreprise dont vous avez la majorité, eh bien, baisse. Pourquoi ? Eh bien, parce que tu as des entreprises qui n'ont pas payé leurs actions qu'elles avaient acquéris. Donc, logiquement, la valeur de l'entreprise avait été sur fixe, enfin, le prix avait été, on va dire, trop élevé, trop évalué par le FC Barcelone, alors que dans le communiqué de presse, d'ailleurs, sorti hier, le Barça explique néanmoins que même si la valeur de Barça Studios baisse, selon l'auditeur, eh bien, ils ont une grande confiance pour que cette valeur soit respectée, puisque des partenaires économiques paieront à la place de ceux qui n'ont pas payé. Pour faire simple, le Barça a donc inscrit une perte de moins 141 millions d'euros, une perte extraordinaire. C'est pour cela qu'au niveau des revenus ordinaires, le Barça a un bénéfice de 12 millions d'euros, mais au global, à cause de cette dévalorisation de l'entreprise, le Barça a dû inscrire une perte extraordinaire de moins 141 millions d'euros, puisque, comme je vous le dis, 100% de Barça Studios, qui valait 408 millions d'euros, sachant que le Barça en avait 51%, eh bien, cette valeur de 408 millions d'euros a été baissée à 267 millions d'euros. Donc, c'est 141 millions d'euros qui ont été dévalués, que le Barça a dû mettre dans des dépenses extraordinaires dans les comptes. C'est pour cela qu'à la fin, tu as 91 millions d'euros de pertes sur la saison 2023-2024, ce qui est très grave à mon goût, parce que le Barça, comme vous le savez, expliquait depuis de longues semaines que les comptes allaient évidemment être positifs, mais évidemment, lors de la communication de Laporta, il expliquait surtout que les revenus ordinaires allaient être positifs, ce qui a été le cas en nommant tant que le plus important, c'est les résultats nets, parce qu'en effet, lors des saisons précédentes, le Barça avait des résultats nets largement positifs, parce qu'il y avait eu des revenus extraordinaires, mais le plus important pour moi dans un club, que ce soit mauvais ou pas, c'est les revenus ordinaires. Donc là, ils sont positifs, c'est un élément, comme d'ailleurs le dit le mot, positif pour la suite et le futur du club, mais il faut quand même noter qu'à la fin de l'histoire, tu es quand même à moins 91 millions d'euros sur la saison, de résultats nets, ce qui est quand même un élément très négatif pour le club. Pour le budget de la saison 2024-2025, le Barça explique qu'il y aura 5 millions d'euros de résultats nets positifs, sachant que le club met beaucoup d'éléments, il explique qu'ils attendent encore des revenus de sponsoring plus élevés, mais également le retour à Montjoui, qui est un petit peu au Spotify comme nous, apportera un peu plus d'argent, etc. Au niveau de la masse salariale, c'est à peu près similaire. Bref, on n'apprend pas grand-chose, honnêtement, à part cette dévaluation de l'entreprise Barça Studios, qui est pour moi une mauvaise nouvelle, parce que, est-ce que l'année prochaine, s'il n'y a pas de paiement de ces actionnaires, est-ce que la valeur de Barça Studios va encore baisser ? Et dans ce cas-là, tu as encore des pertes extraordinaires l'année prochaine, donc ça peut être très négatif si le Barça ne résout pas ce problème rapidement. Est-ce que la Liga avait tenu compte, pour la limite salariale, que l'auditeur du Barça allait faire inscrire autant de pertes ? Je ne sais pas. Donc ça aussi, c'est un autre élément. Je suis curieux d'entendre Javier Tebas sur ça. Est-ce que les 91 millions d'euros de pertes seront inscrits sur la prochaine limite salariale de janvier, ou est-ce qu'ils le savaient ? Donc ça, c'est aussi un autre élément. pour déterminer si, lors des prochaines fenêtres de mercato, le Barça pourrait être actif. Donc c'est inquiétant quand même, je pourrais être honnête. Pas rassuré à 100%, il faudra voir ce que le club fait. Tu vois le deal avec Nike, qui va probablement résoudre beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est étonnant, parce que le Barça prévoit 5 millions d'euros de bénéfices sur la saison 2024-2025, malgré un meilleur contrat avec Nike, et malgré une prime à la signature. Il faut savoir que la prime à la signature, si tu signes un contrat de 10 ans pour 100 millions d'euros, tu mets 10 millions d'euros de plus, de plus-value, sur l'exercice, et non pas 100 millions d'euros, parce que, selon les règles de la Liga et comptable, tu dois mettre cette prime sur la durée d'année du contrat. Bref, on a fait un petit peu le tour sur ce communiqué qui reste assez vague, assez intéressant de voir si le Barça, avec le rapport qu'ils vont sortir, sera beaucoup plus détaillé. Donc on évoquera une vidéo en ce sens sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est pas vraiment rassurant, je suis honnête avec vous, mais bon, il y a encore de la marge pour régler ce problème, et je suis curieux de voir si, surtout, la Liga et Javier Tebas savaient que le Barça allaient avoir autant de pertes cette saison, et s'ils l'ont déjà tenu compte de cela pour faire leur limite salariale. Parce que l'auditeur du Barça, lui, a communiqué, probablement, il n'y a que quelques jours, ses résultats et la dévaluation de l'entreprise. Donc, franchement, je suis curieux de le savoir. Bref, voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.